bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors exceptionnellement pour ce mois de décembre avant le tirage j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour noël donc ce sera en fait un tirage au sort avec trois gagnants le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'une heure avec moi le deuxième la même chose à distance ou en présentiel une consultation d'une demi heure et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance pour participer c'est très simple il suffit de vous abonner à la chaîne de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout n'oubliez pas laisser moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort quant au tirage au sort il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des trois gagnants je ferai une vidéo spéciale pour ça donc ne manquez pas le jeu et abonnez vous et enfin pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo allez on passe tout de suite au tirage alors on commence tout de suite pour vous les lions pour décembre 2021 avec l'oracle des pierres des cristaux et des chakras quels sont les messages pour les lions décembre 2021 voilà alors déjà là on vous parle du premier chakra donc c'est celui ci ce tirage ce jeu comprend les douze chakras on en a sept principaux mais en tout il y en a douze donc ce sont nos ce sont nos centres énergétiques et le premier chakra nous parle de l'enracinement la sécurité la stabilité le besoin de prospérité d'abondance donc là il ya peut-être des petits soucis à ce niveau pour attirer l'abondance dans votre vie peut-être aussi des problèmes dans le bas du corps notamment le bas de la colonne vertébrale etc parce qu'il est en déséquilibre donc la solution pour régler ça c'est de vous connecter à l'énergie de la terre-mer de gaïa de vous connecter à la nature de fréquenter des personnes qui vous font vous sentir en sécurité et aussi des lieux un aménager votre maison en faire un lieu sécurisant pour vous en fait un cocon voilà pour ce cette première carte ici on a l'oeil du tigre donc voici la pierre pour ceux et celles qui aiment qui aiment la lithothérapie les pierres que je vais vous montrer ici vous pouvez vous en munir pour équilibrer justement vos énergies et vos chakras donc là c'est le chakra du plexus solaire qui est juste ici ici on vous dit pour ceux qui n'osent jamais franchir le pas qui se sentent fragiles en public qui attendent toujours les conditions optimales avant d'agir qui sont tétanisés par le jugement des autres qui ont besoin d'un peu de courage pour entreprendre alors qu'ils traversent un moment de fragilité qui sont trop souvent soumis et qui ont besoin de devenir un peu des tigres donc voilà besoin de persévérance motivation endurance engagement avancer en sécurité et avec courage confiance en son pouvoir d'action ensuite ici on a le bois silicifié ou bois fossilisé et là c'est le chakra des genoux donc le chakra en dessous du chakra racine alors là c'est un besoin de se connecter à vos racines retrouver vos liens ancestraux réintégrer votre arbre intérieur et redéfinir vos fondations voilà donc là les trois là c'est vraiment le bas du corps et ça ça concerne vraiment le besoin de sécurité de sécurité matérielle et affective ensuite ici on a la cyanite et là c'est le chakra de la gorge alors voici la pierre pour ceux qui veulent exprimer leurs idées en public soutenir leur point de vue face aux autres ou passer des examens qui ont besoin de retrouver leur vérité et leur cohérence qui sont souvent victimes de mensonges qui pensent que leurs rêves et leurs idées ne sont pas faites pour être réalisés qui sont fatigués de vivre en jouant un personnage imaginé et souhaitent devenir eux mêmes donc ça c'est pour ceux qui sont qui ont vraiment du mal à dire leur vérité qui ont du mal à exprimer ce qu'ils pensent vraiment aux autres et enfin on a eu la malachite le chakra coeur voici la pierre et là on vous dit besoin d'ancrage dans le coeur recentrage émotionnel ressenti concret réalisme retrouver du courage faire à nouveau confiance à la vie et aux autres le don de soi dans la juste mesure donc je pense que ça c'est pour les personnes qui donnent beaucoup aux autres mais qui ne savent pas recevoir et qui ont tendance à se sacrifier pour les autres au détriment d'elles mêmes allez on continue avec un message de votre ange gardien pour les lions décembre 2021 votre ange gardien vous dit célèbre l'abondance qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance tu as le droit toi aussi à ta part tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entre par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions voilà donc l'abondance c'est l'amour l'argent le matériel c'est le c'est tout ce qui vous rend heureux c'est pas que l'argent et oui effectivement il faut faire des prières à votre ange gardien parce que si vous ne lui faites pas de prière et bien il respecte votre libre arbitre donc il n'intervient pas sans votre consentement et aussi vous attirez à vous ce que vous vibrez ne l'oubliez pas donc si vous êtes tout le temps dans des peurs et des pensées négatives vous attirez de mauvaises situations au contraire si vous êtes dans la gratitude la joie le bonheur vous attirez les bonnes choses à vous donc ne l'oubliez pas c'est important au quotidien il faut travailler cela alors on va aller voir avec l'oracle énergie de guérison pour voir une affirmation positive à vous répéter pendant le mois de décembre pour les lions s'il vous plaît décembre 2021 hop on en a eu deux donc là pour ceux que ça intéresse vous pouvez mettre pause et vous les notez et il faudra vous les réciter tous les jours pour que ça comment dire que ça s'imprègne dans votre inconscient et justement que ça attire les bonnes choses à vous alors la première la réussite je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers dans mes prises de conscience je découvre la pureté de mon coeur et celui qui me guidera vers la victoire je suis conscient de mes pensées et je dirige vers la clarté dans la sagesse et l'amour je nourris la bonté je suis maintenant libre et je réussis ma vie et ensuite ah ben encore une fois on l'a déjà dit avec l'ange gardien la pensée positive j'ai confiance en la vie je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être je lâche prise et je mets entre les m et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi peu à peu la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité voilà pour les affirmations positives on va continuer avec l'oracle dans cas pour voir les éventuels blocages émotionnel et énergétique à régler ce mois ci pour les lions décembre 2021 les lions décembre 2021 quels sont les messages des lions décembre 2021 voilà alors je les prends dans l'ordre donc ici on a la perte de liberté donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière ça peut être parce que vous n'avez plus de liberté financière dans le sens où vous avez perdu un travail quelque chose comme ça ou parce qu'on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas également ou parce que à la maison vous vous sentez en prison dans le sens où vous vivez avec quelqu'un de très contrôlant ou contrôlante qui impose des choses ou prisonnier même de vous même et de vos peurs ça peut aussi être ça il ya une sensation pour vous de perdre de liberté dans un domaine de votre vie ici le non droit au bonheur cette carte nous dit qu'en fait dans votre inconscient où vous êtes vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur et ça c'est une croyance limitante qui date de votre enfance d'il ya longtemps vous ne savez même pas qu'elle est là peut-être pour certains et certaines c'est c'est la manière dont quelqu'un vous a traité qui vous a fait penser que vous ne méritiez pas d'être heureux ou heureuse ici on a les vies antérieures donc il peut y avoir un blocage chez vous qui provient des vies antérieures ça peut être une peur irrationnelle je sais pas ça peut être la peur de l'eau des bateaux de d'un animal précis en fait c'est des peurs pour ceux qui croient aux vies antérieures bien sûr qui sont en rapport avec les manières dont vous êtes décédé dans les dernières vies et c'est resté dans votre âme ça peut être aussi des liens d'âme avec des personnes qui sont aujourd'hui dans votre vie et des situations qui se répètent en fait on va regarder tout à l'heure avec l'oracle des vies antérieures et ici on vous conseille la visualisation donc la visualisation c'est quoi et bien c'est de visualiser d'imaginer en fait comme dans un rêve mais conscient tous les jours un petit peu cinq minutes ce que vous voulez vraiment qui arrive dans votre vie et faire comme si ça vous arrivait que c'était déjà là et ressentir l'émotion que ça vous ferait ressentir comme si c'était maintenant et ça c'est comme attirer à soi ce que l'on veut ça fonctionne vraiment avec la loi d'attraction c'est comme envoyer sa prière à l'univers et ça attire vraiment ça dans votre vie bien sûr à côté il faut éteindre et arrêter les pensées négatives faut seulement vous concentrer sur les visualisations de tout ce que vous voulez pas de ce que vous ne voulez pas alors je vais regarder avec l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu un message complémentaire pour cette carte quels sont les messages des vies antérieures pour les lions décembre 2021 alors on a eu la spiritualité et religion ok donc vous étiez certainement une personne religieuse et peut-être que c'est toujours le cas aujourd'hui que c'est quelque chose de très important pour vous dans votre vie mais là on nous dit qu'en fait vous avez peut-être été voyez moine ou prêtre ou soeur ou quelque chose comme ça et en fait dans une vie antérieure vous avez prononcé des vœux qui aujourd'hui vous bloquent vous avez peut-être fait le vœu de pauvreté par exemple ou le vœu de ne jamais vous marier ou quelque chose comme ça essayez de voir ce que ça pourrait être ce qui bloque dans votre vie et ensuite pour annuler les vœux c'est simple vous dites mais avec conviction bien sûr j'annule tous les vœux de pauvreté machin à la chose en question dans cette vie ou dans les vies antérieures et dans tous les sens du temps c'est bien important tous les sens du temps parce que en réalité le temps n'existe pas et il y a un autre c'est difficile à comprendre mais il y a un autre vous qui existe sur un autre plan et en réalité c'est pas une vie antérieure ça se passe en même temps ça se passe maintenant et c'est c'est cet autre vous qui fait les vœux de pauvreté donc vous pouvez les annuler et ça aura une influence pour l'avenir mais aussi dans le passé voici les conseils pour les vies antérieures pour ceux qui rencontrent des difficultés et qui ont des blocages et qui ne savent pas d'où ils viennent pour attirer l'abondance par exemple l'amour ou ce genre de choses on va continuer avec l'oracle de l'abondance illimitée pour voir des conseils pour attirer justement plus d'abondance dans votre vie pour les guillons décembre 2021 s'il vous plaît quels sont les messages mais on va décembre 2021 s'il vous plaît il va décembre 2021 s'il vous plaît Guillaume, décembre 2021. Alors, voici la carte, la réalité intérieure, espoir, responsable, revirement. Je vais vous lire les conseils de cet oracle, les amis. Alors, donc, la réalité intérieure. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu vis l'un de ces moments dans la vie où les circonstances te paraissent sans espoir. Utilise tes difficultés comme un tremplin. Il est tellement plus facile d'accéder à tes monstres intérieurs lorsque tu es au cœur de la bataille. Et ce lieu inconfortable est la porte de ta vibration d'abondance. Rappelle-toi, lorsque ta réalité intérieure change, tu changes ta réalité extérieure. Dès que tu t'autorises à te sentir pleine d'amour et d'estime de toi-même et à développer une relation émotionnelle positive avec l'abondance dans ta vie, tu changes ton énergie intérieure et tu crées les résultats voulus à l'extérieur. Tu vois enfin ce qui est possible, même quand les circonstances semblent désespérées. Pour cela, tu veux te reconnaître responsable à 100% de tout ce qui se produit dans ta vie, ton succès comme tes échecs. Oui, parce que n'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous attirez à vous les choses avec vos pensées et vos vibrations. Donc, ne vous sentez pas persécutés. C'est bien vous qui avez attiré ces situations, même si elles sont négatives. La bonne nouvelle, c'est que ce sentiment d'échec est le meilleur endroit pour créer et d'autoriser à vivre un revirement spectaculaire. Alors, pour ceux et celles qui le veulent, je vous lis le petit mantra, pareil, à vous réciter. Voilà le conseil pour l'oracle de l'abondance illimitée. On va continuer avec le The Elemental Oracle pour les lions, décembre 2021. Quels sont les messages pour les lions ? Et voici l'élément vent, le vent. Alors, regardez bien l'illustration, c'est vraiment très beau. Donc ici, oui, cette carte, ça représente l'élément de l'air, donc le vent et le changement. Donc là, il y a un vent de changement dans votre vie qui est enclenché. Et il faut suivre le courant d'air, en fait. Il faut suivre cette vague, en fait. Et le conseil, c'est de prendre plus l'air frais pour vous, d'aller plus respirer l'air dehors dans la nature, pour vous accompagner. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec l'oracle Mission de vie. Pour des messages complémentaires. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît ? Décembre 2021. Les lions, décembre 2021. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voici le message de Mission de vie. Je continue. Pour les lions. Décembre 2021. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, bonne nouvelle. Continuez ainsi, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes. Dans ce que vous avez entrepris récemment. Même si vous êtes tenté, par exemple, pour ceux qui ont perdu leur travail, qui sont tentés de retourner en arrière et de faire à nouveau quelque chose qu'ils n'aiment pas. Non. Saisissez l'occasion de faire enfin quelque chose que vous aimez vraiment et qui ne sera même pas comme un travail. Et vous verrez que vous aurez encore plus d'abondance qu'avant. Même si c'est dur à croire, en réalité, si vous êtes heureux ou heureuse de faire ce que vous faites, vous allez gagner encore plus d'argent qu'avant. C'était une fausse sécurité là où vous étiez avant et ce n'est pas ça le but de la vie, ce n'est pas ça le vrai bonheur et ce n'est surtout pas ça l'abondance. Et pour les autres, c'est pareil. Quel que soit le changement que vous avez entrepris dans votre vie, que ce soit un déménagement, un changement de relation, peu importe, c'est la bonne direction. Donc, continuez, ne doutez pas. Et ne vous arrêtez pas en chemin surtout. Et la dernière, sois ouverte ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter accueil là. Voici pour vous les messages de l'oracle Mission de Vie. On va continuer avec l'oracle des anges de l'amour pour le sentimental. Pour les lions, décembre 2021. Quels sont les messages pour les lions, décembre 2021 ? Lyon, décembre 2021. Et voici. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Alors, la première carte, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, peut-être pour certains, s'il y a des schémas qui se répètent. Si par exemple, votre partenaire vous fait revivre des blessures de l'enfance, eh bien, c'est simplement parce qu'elles doivent être mises en lumière pour que vous les régliez en vous. Sachez que notre inconscient choisit toujours un partenaire selon ce qu'on a besoin de voir. C'est un miroir de nous-mêmes, en fait. Et il met en lumière nos blessures, quand elles ne sont pas réglées, bien sûr. Donc, si vous voulez que certains problèmes se règlent dans votre couple, eh bien là, on vous conseille de commencer par régler vos problèmes à vous, dans votre cellule familiale et en vous, surtout. Ensuite, on nous dit, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, il y a peut-être certains qui rencontrent des petits soucis financiers et du coup, ça affaiblit un peu le couple. Ça provoque peut-être des disputes ou des angoisses ou des peurs. Peut-être aussi parce que c'est bientôt la période de Noël. Donc, ça complique les choses un petit peu si vous avez des enfants et tout ça. Après, c'est peut-être rien de grave, mais ça peut être des petits soucis comme ça qui influencent des changements dans votre vie de couple. Ensuite, on nous dit la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, il y a une alchimie physique entre vous. Et pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en tête avec qui c'est comme ça, c'est peut-être la personne qui vous est destinée prochainement. Il y a quelqu'un que vous connaissez avec qui il y a une forte alchimie comme ça. Vous êtes très attiré par cette personne. C'est peut-être quelqu'un d'important pour vous bientôt. Oui, c'est peut-être votre âme sœur. Là, on nous dit que la personne avec qui vous êtes, ou pour les célibataires, la personne qui vous attire, c'est bien votre âme sœur. Donc, pas de panique. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous allez construire un long chemin dans votre vie. Enfin, qui va vous accompagner longtemps sur le chemin, plutôt. Et enfin, on nous dit séparation. Donc là, pour certains, il y a une séparation, un divorce ou la fin d'une relation avec votre âme sœur. Pour d'autres, la séparation, ça peut aussi vouloir dire, dans le sens, il y en a un qui part, par exemple, pour le travail, qui déménage un peu plus loin pendant un certain temps. Mais ce n'est pas la séparation de votre couple, en fait. C'est juste la séparation physique. Il y en a un qui doit partir pour je ne sais quelle raison, quelques mois, par exemple. Voilà pour le sentimental. Je fais un peu de place et on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Hop ! Alors, c'est parti pour le général pour les lions, décembre 2021. Lyon, décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Donc là, pour moi, la reine d'épée, ça peut vous représenter, vous, consultante. Et c'est une décision qui va être prise. Et c'est vous, en fait, qui allez trancher sur cette décision importante. Et je pense que c'est en rapport avec le couple. Pour le coup, le couple, les finances. Parce que juste après, on a le roi de Pentacle avec la sexualité. Donc, pour moi, il y a une vie sexuelle épanouie qui est retrouvée. Le roi de Pentacle, ça représente un homme assez de caractère épicurien, comme ça, qui aime les bonnes choses de la vie. Mais ça peut aussi représenter l'abondance, en fait, et la réussite dans ses projets. Et là, pour moi, c'est la réussite au niveau du couple, dans le fait de retrouver une sexualité épanouie. Ici, avec la séparation et les amoureux, ça ressort. Il y en a certains qui se séparent vraiment. Et pour d'autres, c'est une séparation physique, je dirais vers le milieu du mois. Voilà, peut-être un déplacement ou quelque chose comme ça, comme je vous avais dit. Ça crée quelques tensions dans la famille. Il y a des peurs, des angoisses, des doutes. Vous, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul. Un petit peu... Ouais, vous allez peut-être avoir un peu peur de ne pas vous en sortir toute seule, quoi. Ou quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut aussi être dans votre famille, qu'il y a des conflits, où vous vous sentez persécuté un petit peu par des... Ouais, par des personnes de votre famille qui ne sont peut-être pas d'accord avec la situation, ou je ne sais pas, qui vous font des reproches. On va recouvrir après pour voir. Ici, avec le chevalier de Pentacle et l'homme, eh bien, il y a un homme qui est bien déterminé à aller chercher une meilleure situation financière. Donc, si c'est vous, l'homme, eh bien, c'est vous, peut-être, qui partez pour un nouveau travail, pour quelque chose de plus fructueux. Et si vous êtes une femme, eh bien, c'est votre homme qui part bien déterminé pour, je pense, un nouveau travail ou quelque chose qui va rapporter une vie meilleure et plus d'argent pour la famille, en fait. Alors, je vais recouvrir juste la famille. Carrefour. Ouais, en fait, c'est votre famille qui prend une nouvelle direction. La famille toute entière est concernée par cette nouvelle décision. Donc, c'est possible qu'ensuite, vous déménagiez tous dans une nouvelle région aussi. Alors, hop là, on va terminer avec une rune pour le général. Lyon, décembre 2021. Voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Éoise. Elle symbolise le cheval, son sens premier. Donc, pour le professionnel, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous, les lions. En attendant les résultats du tirage au sort du mois de janvier, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de décembre et un très joyeux Noël. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada